Le forum de Giverny était précurseur parce que ce qui apparaissait comme une préoccupation en 2018 ou 2019 est aujourd'hui la préoccupation des chefs d'entreprise, c'est-à-dire comment faire face aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Et c'est typiquement au forum de Giverny, en s'intéressant à la totalité de nos impacts, qu'on réussit à rendre des entreprises plus performantes et sans doute à mieux fonctionner en qualité d'entreprise. Le groupe SOS est par définition évidemment un groupe tourné à 100% sur l'intérêt général. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividende, donc l'essentiel de notre activité c'est effectivement d'essayer d'avoir un impact écologique, environnemental et sociétal. Mais il faut quand même le mesurer parce que les statuts ne font pas la vertu et nous devons être capables de mesurer au groupe SOS comme ailleurs quels sont nos impacts et faire en sorte qu'ils soient positifs plus demain qu'hier. Je crois que les solutions pour demain qui sont de la communication et qui ne sont pas de la stratégie seront contre-productives. Une entreprise doit être full RSE, c'est ce que promeut l'Institut de l'entreprise. Je pense que demain, les impacts sociaux et environnementaux guideront les entreprises vers le succès économique.